bonjour à tous et bienvenue dans le club invest salut badji salut michael ça va ça va et toi ouais merci beaucoup d'être là cette semaine pour ce club invest on va parler de investir à perpignan bonjour à tous je laisse quelques minutes pour laisser le compteur monter et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on vous propose en club invest de cette semaine il ya un chat sur la droite est ce que vous pouvez nous dire si tout fonctionne bien si vous nous entendez bien et dites nous d'où est ce que vous nous regardez où est ce que vous nous écoutez pour ce club invest et comme ça on va pouvoir débuter cette session et on va parler de l'investissement à perpignan exactement bonjour yvonne bonjour je suis le premier pour une fois et bienvenue bienvenue c'est important d'être le premier dans l'immobilier donc tu as raison parce qu'il faut être réactif bonjour marie bonjour françois ça fonctionne bien françois qui est de nice et bien on va proposer françois d'explorer une autre ville du sud pardon j'ai clé initial bonjour d'espagne marie bonjour de barcelone cannes on a le sud qui est représenté bonjour de birmingham du royaume uni c'est une ville de vg ça birmingham bonjour ryan bonjour à tous bienvenue je vous explique un le concept de ce club invest on se réunit chaque semaine on vous propose une analyse de ville ou un point d'actualité ou un point immobilier pour rester en contact être au courant de tout et pouvoir aussi être au courant de ce qui se fait de mieux dans l'immobilier et pouvoir si vous le souhaitez saisir des pépites à la droite de votre écran juste ici vous devez avoir un bandeau avec un chat on aime bien avec basique ce sont interactifs donc vraiment n'hésitez pas à poser toutes vos questions c'est le but on va répondre à toutes vos questions et on va vous donner un maximum de contenu pour vous ressortiez avec le plus de valeurs ajoutées c'est parti vous allez voir la présentation arrivée sur votre écran juste ici alors on est un peu en tout petit on fera peut-être si j'arrive à vous le faire après pas dans le setting je vous changerai un petit peu le le module parce que je crois qu'on est on est vraiment en petit mais bon on va démarrer et je chercher dans le setting pour qu'on soit un petit peu plus gros on va parler d'investissement à perpignan pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans ce club invest je m'appelle michael zonta à droite sur le slide mon associé emmanuel ravier et cette semaine je suis accompagné de badi qui est responsable de portefeuille qui a fait investir beaucoup de nos clients et notamment à perpignan et c'est pour ça qu'on est là parce qu'il va pouvoir vous parler bien mieux que moi de la ville ça fait 12 ans qu'on existe c'est plus de 200 collaborateurs qui vous accompagnent au succès dans vos opérations immobilières et pour vous donner quelques chiffres c'est plus de 3000 opérations 400 millions d'euros ont été investis par nos clients donc c'est colossal pour vous soyez à la fois rassuré et un petit peu une vision d'ensemble de la société le but du jeu on développe pour vous des projets immobiliers avec un maximum de rentabilité le but du jeu c'est vous constituer un patrimoine immobilier le plus facilement possible puisque c'est le locataire en grande partie qui va vous rembourser ce bien immobilier et tout le mal que je vous souhaite c'est de recommencer les opérations puisque bien évidemment quand ça marche pour 1 ça marche pour 10 et le but c'est de développer son patrimoine nous on est là pour vous sourcer des pépites pour s'occuper des travaux pour s'occuper si vous en avez envie de la location et de la gestion et en plus vous faites une bonne action parce qu'on participe au recyclage urbain et on participe au fait qu'on remet des appartements et de l'offre de produits et de qualité dans le circuit et ça tombe bien parce que la france manque de logement et donc c'est tout l'intérêt aussi c'est qu'en plus de ça on fait une bonne action et on contribue au fait que la france puisse avoir des meilleurs logements et des logements de meilleure qualité comment est ce qu'on fait pour ça il n'y a pas de formule magique je dis souvent ce n'est pas comme la recette de coca on voudrait le cacher ça passe vraiment par l'exécution l'immobilier et pour avoir une bonne exécution qu'est ce qu'on fait on va vous faire gagner de l'argent dès l'achat le but du jeu en source des pépites qui sont moins chers que le marché puisque c'est comme ça ensuite derrière on va pouvoir battre à chaque fois le marché même si vous passez par un prestataire comme nous et par la société investissement locatif.com on va vous accompagner on va vous aider pour financer les projets on en parlera d'ailleurs avec grand plaisir si vous voulez un petit peu du du financement je veux bien peut-être badji avant qu'on démarre et qu'on rentre dedans peut-être est ce que tu peux te présenter pour les pour les clients et puis comme ça on peut tu peux nous dire aussi un petit peu le ressenti secteur ensuite sur le financement on peut interagir ensemble d'accord parfait alors bonjour à tous merci à vous tous d'être présents sur ce webinaire et comme michael l'a précisé ça fait alors je suis responsable de portefeuille investisseurs chez investissement locatif depuis quelques années maintenant on réalise des projets un petit peu partout en france notamment à perpignan on accompagne nos investisseurs sur le financement aussi donc on se rend compte que au niveau des banques on nous demandait un petit peu plus d'apport et qu'on était vraiment sur des pourcentages d'apport de 10 15 % quand on était résident français et que ça commence aussi à se détendre avec des taux qui baissent avec plus de crédits qui sont accordés un peu plus de facilité donc c'est toujours le temps d'investir et ce sera toujours le temps de le faire ouais ça va ça va vraiment mieux ça se ressent sur le terrain les banques sont de nouveau de retour les amis ça fait du bien parce que c'était un combat de plus que jamais d'aller chercher les financements ça reste quand même un travail est faux mais ça y est elles sont de retour je pense qu'elle reconstitue un petit peu leurs marges donc si vous êtes de retour aussi sur le marché pour investir ça fait du bien si vous en parlez un petit peu autour de vous je pense que vous aurez un peu le même son de cloche les banques sont là ensuite on vous accompagne pour les travaux puisque le but du jeu une fois qu'on a saisi ensemble la pépite on a un bon prix elle n'est pas cher elle est en dessous du marché on a trouvé l'offre de prêt le but c'est qu'on va vous faire un bijou dans la réalité on va reconfigurer d'abord sur plan votre appartement comme ça avec l'archi qui va accompagner votre projet vous allez pouvoir valider d'abord bien évidemment sur plan et ensuite on va donner vie dans la réalité à votre projet sur toute la partie bien évidemment travaux et si vous avez envie de rester confort et que vous n'avez pas du tout envie de toucher l'immobilier c'est possible puisqu'on a une filiale en location gestion qui s'appelle nous gérons et on a une équipe dévouée pour gérer vos biens toute partie mise en loc location gestion et c'est vraiment l'essence même de la prestace c'est de se dire voilà je peux développer un patrimoine immobilier et ne pas m'en occuper c'est pas trop beau pour être vrai ça s'appelle investissement locatif.com c'est plus de 3000 op et donc pas testé et vous pouvez à mon avis rapidement vous retrouvez quelques appartements c'est tout le mal que je vous souhaite donc ça c'est pour déjà vous donner voilà un petit aperçu de la de la prestat est ce qu'on est capable de faire pour vous flash invest dans le club invest j'aime bien qu'on vous donne un petit peu l'actu immobilière parce qu'il ya beaucoup d'infos en permanence sur l'actualité immobilière et comme ça le but du jeu c'est que vous puissiez vous y retrouver un petit peu dans la jungle d'infos donc chaque semaine on va vous sélectionner les quelques infos qui sortent pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair j'ai quelques infos à vous donner merci beaucoup pour toute la partie back office de vous avoir mis en un petit peu plus grand on était on était tout tout petit la france veut faire des économies les amis beaucoup d'économies qu'est ce que ça veut dire et à mon avis ça va continuer dans ce chemin là ça veut dire que tout va être un petit peu raboté que ce soit les diches fiscales ce soit les aides pour le moment ils veulent pas augmenter les impôts parce qu'il ya bientôt une prochaine élection mais on sait un petit peu ce qu'il pend au nez ça veut dire quoi les amis ça veut dire qu'il faut que vous vous créez vous même votre retraite parce que ça va raboter dans tous les sens pourquoi ça rabote parce que la france elle est ultra endettée parce qu'ils cherchent encore immédiatement 10 milliards d'euros d'économie et parce que les prévisions de croissance elles ont été revues à la baisse à 1% en 2024 c'est pas jojo et ça veut donc dire que tout va continuer à raboter donc le plus tôt vous pouvez être dans une démarche pour vous sécuriser financièrement pour créer des revenus passifs pour créer un patrimoine qui se développe et qui n'est pas lié à votre temps mais qui est lié juste au temps qui passe il faut le mettre en oeuvre alors pour tous ceux qui adorent l'immobilier c'est pas compliqué parce que pour eux c'est leur jeu et ils adorent ça donc ils sont contents ça change pas leur quotidien parce que vous avez déjà envie d'investir pour tous ceux qui ne sont pas fans d'immobilier j'ai une mauvaise nouvelle pour vous c'est que c'est un mal nécessaire et je discutais avec un influenceur qui n'aimait pas l'immobilier parce que dans sa qualité d'y prix c'est beaucoup son temps et il m'a dit et je lui ai dit pour autant tu investis dans l'immobilier et je cite parce que je trouve que cette phrase est très juste il m'a dit mais parce que l'immobilier c'est un mal nécessaire il n'y a pas encore d'autres moyens qui existent pour pouvoir lever de l'argent auprès de la banque l'argent qui ne vous appartient pas et pouvoir l'investir pour vous protéger donc cette info elle va revenir dans un an elle va revenir en deux ans dans trois ans ils vont continuellement chercher des économies parce qu'on vit à crédit et que on est sur le vieux continent cocorico pas de problème c'est la france c'est génial mais il n'y aura pas des taux de croissance à deux chiffres en france donc il faut s'habituer à serrer la ceinture et donc il faut que vous créez des moyens alternatifs pour vous pour vous protéger deuxième info que je voudrais partager avec vous on a le dispositif de normandie qui est un dispositif fiscal en faveur de l'investissement locatif qui est prolongé jusqu'à fin 2026 on a d'autres programmes de défiscalisation dont la loi malraux jusqu'à fin 2024 qu'est ce que ça veut dire à travers ça ça veut dire que le l'état plus que jamais il veut externaliser le fait de rénover le parc immobilier entre guillemets à moindre coût ils veulent favoriser donc il a envie qu'il y ait des investisseurs particuliers qui rénove le parc excusez moi donc c'est il a tout intérêt et en fait il y a plein de pays c'est un peu moins le graal de beaucoup moins même le graal maintenant de l'investissement au portugal parce que l'immobilier est très cher au portugal mais c'est typiquement ce qu'ils avaient fait au portugal au portugal il voulait rénover tous les centres villes ils avaient mis des dispositifs fiscaux hyper avantageux et du coup le parc a été rénové par les investisseurs et d'ailleurs ils rehaussent ce qui est en soi hyper malin parce que du coup ça a hyper bien marché et derrière ils rehaussent énormément les taxes maintenant que les gens ont investi et qui sont et qui sont un petit peu pris au piège quoi d'avoir investi au portugal avec des prix qui sont maintenant un petit peu délirants pour le coup et des rentabilités qui sont très très basses donc l'idée ici c'est pareil entre guillemets l'état cherche à rénover au maximum le parc immobilier et ça tombe bien parce qu'en plus fiscalement c'est hyper intéressant de le faire pour vous puisque dans le cadre du LMNP loueur meublé non professionnel zéro euro d'impôt pendant dix ans un euro de travaux va venir être neutralisé par un euro de loyer profitez-en il ya des choses qui ne durent pas à vie peut-être qu'un jour ce dispositif va partir que du coup l'état dira ben voilà soit faut investir dans le régime classique soit en si alias profitez-en ne faites pas comme ceux qui ont trop attendu qui disaient avant c'était mieux les taux étaient 1% avant c'était mieux l'immobilier autant de nos parents va les deux fois moins cher le temps passe vite et le gain dans l'immobilier c'est celui qui passe à l'action troisième info que je vous donne dans le club invest et ça fait l'actualité pas mal sur ces derniers jours ça y est le dpe alors on a connu vraiment tout avec le dpe on a connu le dpe où avant on s'en foutait du dpe très concrètement on livrait des dpe vierge quand la personne n'est pas sa facture d'électricité puis après il ya réforme du dpe on savait pas spécialement où on allait et on a découvert qu'il y avait des milliers et des centaines de milliers de passoires thermiques et puis là qu'est ce qu'on s'est rendu compte on s'est rendu compte que s'il y avait beaucoup d'interdiction à la location d'une part par le calendrier qui était un petit peu trop court et deuxièmement encore une fois la volonté de l'état c'est qu'il y ait du logement du logement et du logement de qualité parce qu'il n'y a que ça il ya que l'offre qui peut faire baisser la tension sur les prix la tension sur le marché locatif les amis en ce moment elle est à son maximum en tout cas ça fait 12 ans que je suis sur ce marché là j'ai jamais vu ça on a une tension maximale sur le marché de la loc et pour les investisseurs je vous dis la vérité je fais pas de morale et politique mais c'est génial c'est top parce que du coup bah qui dit grosse tension dit forcément vous en profitez ça veut dire que les loyers tirent à la hausse c'est à dire que vous avez plus le choix dans les candidats locataires mais c'est pas ce qui arrange l'état l'état lui il veut baisser au maximum cette tension et donc là rétro pédalage sur le dpe les petites surfaces qui étaient interdites à la loc et qui était souvent en f ou en g bah là on est en train de tout rebalayer pour finalement que le calcul du mode du dpe sur les petites surfaces ne soit pas aussi autant défavorable et qu'on a un engagement ça tombe bien ça va dans le bon sens on est peut-être en train d'avoir fait une décision un peu drastique et de revenir deux trois pas en arrière tant mieux ça veut dire qu'on va pouvoir rénover comme avant parce que c'est le but on va faire du recyclage urbain on va remettre des appartements de qualité dans le secteur mais il y aura peut-être pas besoin d'aller aussi loin où on allait et où c'était pas forcément nécessaire parce que le but c'est de garder quand même un maximum de biens dispos à la location c'était les trois infos que vous deviez retenir de la semaine sur le club invest déjà est ce que vous avez des questions sur l'actualité si oui mettez le nous avec badgis en commentaire pour qu'on puisse prendre deux trois questions que vous avez sur l'actualité imo et ensuite on va avec grand plaisir passer à la présentation de la ville de perpignan et restez bien jusqu'à la fin parce que badgis vous a gardé une pépite pour tous ceux qui ont envie de devenir propriétaire pendant la pause déj restez bien jusqu'à la fin on a une badgis une belle surprise pour vous juste après dans le chat s'il ya plusieurs questions on les regroupera après faites pas les timides le but c'est que ce soit interactif au maximum dedans on vous donne un maximum de valeur que tout soit clair plus c'est clair plus vous pourrez demain faire des investissements qui sont performants et et où ça va aussi démystifier au max limo parce que si on maîtrise les bons process c'est pas aussi compliqué mais bien évidemment c'est une expertise et c'est un process d'exécution on va regarder ensemble l'analyse de la ville aujourd'hui et on va parler de perpignan qu'est ce que tu peux nous dire badgis sur perpignan cette semaine alors perpignan c'est une ville qui intéresse pas mal de nos investisseurs maintenant puisque c'est une ville qui a une belle taille dans son secteur et qui a un prix au mètre carré qui n'est pas encore très élevé avec des opportunités que ce soit en location longue durée en location courte durée sur des secteurs qui deviennent de plus en plus intéressants avec la politique de la ville donc nous ce qu'on aime bien faire maintenant c'est ou comme avant d'ailleurs on s'est regardé le contexte social économique et politique de la ville et c'est une ville qui a pris un virage d'il ya dix ans sur son sur sa rénovation urbaine qui a investi un peu plus de 70 millions d'euros en l'espace de 10 ans sur la période 2014 2024 ce qui est très très important donc on observe vraiment un changement au niveau de cette ville là au niveau du bâti des avenues des principales places de la ville en un prix au mètre carré qui a un peu augmenté mais qui reste très raisonnable par rapport à la ville et par rapport au potentiel de cette ville là donc aujourd'hui le prix au mètre carré moyen que vous avez sur sur cette ville c'est aux alentours de 2000 euros du mètre carré en ayant des zones où on va être à 1500 et d'autres où on va être proche des 2500 euros du mètre carré sur l'acquisition d'un bien sachant qu'on nous on va travailler sur des zones très précises de la ville puisque bien sûr la ville est en changement mais il ya pas mal de zones qu'on va éviter pour sécuriser l'investissement pour être sûr que ça se loue toute l'année et que ce soit liquide donc on a principalement deux quartiers sur lesquels on travaille donc le centre ville qui est proche de la gare où vous allez avoir la gare tgv toute la partie hyper patrimoniale de la ville avec toutes les commodités les activités et des possibilités de location airbnb même toute l'année et pas juste l'été donc là on est facilement sur des biens qui vont être à l'acquisition aux alentours de 2000 euros du mètre carré en allant des fois jusqu'à 2500 2600 selon le type de biens mais c'est c'est l'équivalent comme on pourrait dire à paris des champs elysées quoi c'est c'est la zone la plus la plus recherchée de la ville ok ensuite on va travailler sur un autre secteur qui est un peu plus éloigné mais qui se retrouve dans l'est de la ville où ce sera résidentiel un peu moins de commerce mais du bâti très propre et bien aménagé où là on va avoir des prêts mètres carrés plus intéressants et on va pouvoir travailler sur des projets type immeubles par exemple longue durée t1 t2 pour l'instant on fait pas énormément de colocation parce que on n'a pas de grande différence entre les deux ça reste quand même plus flexible quand vous faites de la location airbnb surtout sur une ville vous n'avez pas de réglementation ou en saison vous avez des prix qui augmentent fortement et que vous avez juste la taxe de séjour à payer pour pouvoir l'exploiter donc ça ça marche très bien on a des investisseurs qui font de la longue durée l'année et sur l'été qui vont faire de la courte durée on en a qui vont faire la courte durée toute l'année sachant que sur des projets type t1 t2 vous avez des nuitées qui sont facilement hors saison à 60 euros la nuitée ouais ouais donc c'est très correct c'est très très saison on monte à 100 euros la nuitée pour des studios t2 la demande quoi sur la demande que tu as en termes de budget à partir il faut que il faut que les ceux qui nous regardent aujourd'hui dans le club invest faut compter quel niveau de budget pour ceux qui veulent investir à perpignan et au minimum et quoi il n'y a pas de maximum mais c'est quand un petit peu les tranches que tu peux préconiser alors sur un budget clé en main vraiment tout inclus et qui va comprendre les travaux l'ameublement nos honoraires on est sur des budgets qui vont commencer à partir de 100 mille euros tout inclus ouais vraiment à partir de très accessible quoi c'est une très grosse somme pour ceux qui nous regardent bien évidemment mais dans l'immobilier qui est très accessible en ticket d'entrée c'est ça secteur saint godéric on va être aux alentours de 100 mille euros tout inclus quand on est sur le secteur clémenceau pour être à l'aise on va plutôt être aux alentours de 120 mille euros 130 mille euros tout inclus pour avoir assez de surface on est sur des t2 qui sont assez spacieux surtout si vous avez un balcon et une place de parking mais à partir de 100 mille euros sur la ville on travaille très très bien et on trouve de très belles opportunités top et après ça monte à combien quoi il n'y a pas de limite mais un t2 un t3 ou petit immeuble de rapport il faut compter combien pour ce qu'ils veulent investir sur un petit immeuble de rapport en fait c'est qu'on n'a pas énormément de tout petit immeuble de rapport donc généralement quand vous êtes dans perpignan même sur des immeubles qui sont intéressants c'est que ce soit quand même rentable extra nouvelle opportunité on va être sur des budgets entre 350 mille et 400 mille pour que ce soit vraiment très intéressant et selon les coûts d'opportunité on peut avoir des budgets qui sont inférieurs d'ailleurs on a une on aura une des projets qui sera un des projets réalisés récemment qui est une opportunité sur un immeuble saint godéric on est dans ce budget là donc 300 mille euros 350 mille euros on commence à avoir des immeubles intéressants sur sur perpignan ok top on va regarder quelques op que tu as fait réaliser à tes clients comme ça ceux qui nous regardent dans le clavier est aujourd'hui vous pouvez un petit peu vous projeter pour vous dire voilà est ce que c'est le type d'opération que j'aurais que j'aurais envie de faire la première que vous voyez à l'écran est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour quel type d'investisseurs un peu la config oui tout à fait alors là c'était pour des investisseurs qui recherchait un peu partout en france mais plutôt dans le sud parce qu'ils sont en espagne et portugnan est très proche de barcelone vous êtes vraiment à la frontière ils recherchaient un immeuble avec pas trop de risques un bon dpe ou sinon si le dpe est un peu dégradé qu'on soit pas sur du g s'ils voulaient pas être sur des grands travaux et là on est tombé sur un sur une belle opportunité donc bien placé dans la ville avec un immeuble qui avait qui avait un dpe en D sur tout l'immeuble et surtout un immeuble qui était déjà vendu loué donc en off market l'opportunité qui arrive en s'étape avec un local commercial au rez-de-chaussée et on avait on a six lots en tout c'est deux lots par par niveau et sur cet immeuble là tous les tous les biens étaient loués donc que des surfaces type t2 ok avec une rentabilité qu'on atteint rarement sur des immeubles en pleine ville comme ça là on est à 9% normalement sur une opération vendu loué à 340 je crois que c'était 340 mille on était sur un budget à 340 mille sur ce projet bien placé on a on avait le toute la partie chauffage qui avait été revue la façade qui avait été revue la toiture aussi donc cet immeuble par exemple il est arrivé il est sorti en une semaine donc les amis faut être très très réactif je vous mets d'ailleurs dans le chat merci je vous mets dans le chat si vous voulez vous aussi votre pépite à perpignan je vous mets le lien ici vous pouvez cliquer prendre rendez vous directement comme ça avec badgie pour qu'ils vous trouvent votre même pépite ici à perpignan mettez moi dans le chat aussi si ce type de projet sur de l'immeuble off market vendu loué qui génère une bonne renta dites moi dans le chat s'il y en a qui recherchent ce type de projet là bien évidemment c'est déjà vendu c'est un de nos clients qui l'a pris mettez nous dans le chat si vous recherchez si vous recherchez ceci juste après deuxième opportunité qui est déjà vendu c'est pour vous montrer du déjà réalisé on vous en a gardé une à la fin qui est du déjà réalisé pour qu'on puisse ah pardon c'était les photos du premier ça aussi oui alors cela c'était dans l'état avant la rénovation du propriétaire ouais là c'était les lots qui étaient habitées à l'époque et puis après on a eu la petite rénovation j'avais oublié de cliquer et là vous avez un autre exemple d'opération que tu as fait réaliser pour un client alors là on est sur on est sur deux pièces donc vous avez vu c'est des grandes deux pièces on est sur des deux pièces de 50 mètres carrés où là on va être sur le secteur clémenceau donc typiquement le secteur clémenceau c'est un secteur hyper patrimonial de la ville qui va être à côté de la gare TGV donc là on est sur le bon côté parce qu'en fait Perpignan il faut faire attention en fonction des secteurs c'est vraiment très important même au niveau des quartiers d'une rue à l'autre on peut avoir des différences donc là on est sur la partie est de la gare et typiquement là on est sur une exploitation qui est en location courte durée en exploitation courte durée si vous aviez été en longue durée ce projet là aurait dégagé à peu près entre 6 et 7% de rentabilité une acquisition avec un DPE qui était déjà en D peu de rénovation à faire un peu de rafraîchissement et de l'ameublement dessus et sur ce type de projet vous l'exploitez généralement vraiment en courte durée toute l'année c'est à dire que vous allez faire un taux de remplissage pendant l'année hors saison à 50% de taux de remplissage et en saison complète vous allez être entre 80 et 90 voire plus de remplissage avec des nullités qui sont beaucoup plus élevées et c'est des petits projets très liquides très faciles à louer très faciles à revendre ça part extrêmement vite ce type de projet là la seule chose qu'on vous demande ceux qui sont intéressés c'est soyez vraiment réactifs quand Badji vous propose un projet parce qu'on a il faut se mettre une baguette de pain il faut réfléchir mais le but du jeu c'est pour ça que je vous ai mis le lien juste au dessus dans le chat pour ceux qui sont intéressés comme ça Badji peut répondre à toutes vos questions en amont parce que quand le projet arrive c'est là où il faut être capable de le saisir rapidement parce que sinon il y a toujours quelqu'un qui finira entre guillemets malheureusement sinon par vous doubler c'est dur mais c'est la règle du jeu d'immobilier je sais que c'est difficile parce que c'est des montants qui sont engageants mais ça fait partie des facteurs clés de ce que c'est pour réussir votre projet il y avait 2-3 questions on peut les prendre il y a Tatiana bonjour Tatiana avez-vous des opportunités à 70 000 euros toutes inclus c'est mon budget total et la banque me suit et potentiellement Tatiana ouvert sur la France entière oui bien sûr ça se produit comme projet surtout si on est ouvert sur des secteurs si on peut un peu s'écarter des centres-villes ça peut se faire là on prend l'exemple de Perpignan où on est à 100 000 euros tout inclus donc c'est pas exhaustif sur Perpignan le plus faible qu'on a pu faire c'était 80 000 euros tout inclus on est quand même sur des surfaces qui sont assez bien donc oui bien sûr ouais Tatiana je vous ai mis le chat il est bien sûr en privé pour des raisons de confidentialité je vous ai demandé vos cordes téléphoniques comme ça avec plaisir on transmet Badji peut vous passer un petit coup de fil juste après le webinaire question de Max je cherche un immeuble en centre-ville budget 90K travaux non compris c'est faisable ou c'est trop juste Badji ? alors ça va dépendre du budget travaux le sujet c'est quand on a des immeubles avec des prix d'acquisition aussi faibles c'est qu'on se retrouve avec des travaux souvent qui dépassent le prix d'acquisition donc ça va vraiment dépendre de l'enveloppe globale mais en acquisition sur Perpignan aujourd'hui un immeuble très intéressant sur Perpignan avec un budget d'acquisition à 90 000 ça va pas être réalisable dans Perpignan même ouais ça va être juste donc si vous avez un petit peu de latitude Max n'hésitez pas de nous le mettre dans le chat si vous souhaitez qu'on vous trouve avec grand plaisir votre pépite et puis il y a un dernier bien on vous a pris un panel de trois biens on a fait réaliser bien évidemment des dizaines d'opérations à Perpignan mais on vous a pris un panel un petit peu de trois biens pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de réaliser pour que vous puissiez venir vraiment piocher ce dans quoi vous vous retrouvez le mieux alors là on est sur le même type de projet que les menceaux sur l'exploitation de location courte durée donc vous voyez vous avez facilement quand vous êtes en Airbnb sur ce secteur là vous dépassez facilement les 10% sur des rendements qui sont lissés sur l'année donc on prendra toujours les tranches basses parce qu'on préfère toujours avoir des bonnes surprises que des mauvaises surprises et là vous êtes sur le même type d'opération très bon DPE donc celui-ci dispose d'une climatisation avec une place de parking et un balcon qui va se louer très très facilement et vous allez pouvoir alterner entre des modes de location longue durée ou courte durée alors mettez-moi en commentaire vous avez vu trois exemples d'opérations qu'a fait réaliser Badji à ses clients mettez-moi en commentaire quelle est l'opération qui vous ressemble le plus et on va prendre quelques questions restez bien jusqu'à la fin ensuite on prend quelques questions et on vous présente l'opportunité d'Asphène du Club Invest à Perpignan question du Gauthier est-ce que la colocation est possible à Perpignan ? alors oui la colocation est possible dans certains quartiers mais c'est un peu plus rare parce qu'aujourd'hui quand vous achetez des biens pour la colocation il vous faut de la surface donc il va falloir avoir un budget un peu plus important en acquisition et surtout il faut que ça se justifie par rapport aux petites surfaces donc j'ai déjà eu quelques projets en main de colocation sur lesquels on n'est pas forcément parti même s'il paraissait intéressant parce qu'on avait à peu près la même rentabilité que sur du Studio T2 donc aujourd'hui ce n'est pas un produit qu'on travaille énormément sur Perpignan on sent qu'on va avoir quand même à le faire dans pas très longtemps on a quand même préféré les T1, T2 et les immeubles de rapport parce que sensiblement vous êtes sur des budgets qui ne sont pas très différents aujourd'hui sur Perpignan et c'est beaucoup plus sécurisé sur cette ville On avait Anne pardon si ce n'est pas Anne votre prénom et si c'est A-N-H super emplacement sur ce secteur merci beaucoup Jérémy avez-vous un exemple d'immeuble de rapport sur Perpignan ? Alors pas aujourd'hui dans le club invest Jérémy un budget de 500k qu'est-ce que tu peux faire pour Jérémy avec un budget de 500k sur un immeuble t'es bien pour trouver un immeuble à Perpignan ? Oui on est dans les budgets assez confortables pour trouver un immeuble assez bien placé qui aura une belle rentabilité et ce même en long du rien Super Jérémy merci beaucoup pour votre téléphone comme ça Badji vous appelle juste après pour qu'on vous trouve un top immeuble il y a quelques questions est-ce que tu peux si tu te souviens le budget global sur celui que tu es en train de présenter question de Karine bonjour quel était le budget pour le troisième exemple ? Alors le budget pour le bien qui est situé avenue des Panemions on est sur un budget global de 110 000 euros tout inclus Voilà Karine 110 000 euros tout inclus Sylviane question quelle est la réglementation en termes de courte durée sur Perpignan ? Alors on a de la chance sur Perpignan il n'y en a pas en particulier à part s'enregistrer et payer une taxe de séjour donc vous avez un permis de louer et vous exploitez autant que vous voulez toute l'année Donc c'est pas c'est libre Sylviane c'est aussi tout l'intérêt c'est de pouvoir travailler dans des villes où on va mixer la renta et bien évidemment ça coule de source légalement pour ne pas être encadré Question de Philippe bonjour Philippe est-ce que la location meublée marche bien ? Ça marche très très bien parce que c'était une ville où il y avait peu de locations meublées avant le tissu économique de la ville a changé donc aujourd'hui sur les locations meublées vous avez des demandes tout le temps quand vous mettez un bien en location vous avez 10 15 dossiers qui tombent pour la location meublée Question suivante question de Pedro est-ce que les loyers sont capés ? J'imagine Pedro vous voulez parler de l'encadrement des loyers Il n'y a pas d'encadrement de loyers sur la ville de Perpignan Pas d'encadrement des loyers Je vais prendre d'autres questions Là je ne suis pas sûr d'avoir compris la question Question de Karim concernant le crédit je peux vous répondre en évitant de mettre un petit peu trop d'apport voilà c'était en deux bouts c'est pour ça Le crédit si vous êtes résident fiscal français on vous conseille parce que c'est la banque qui va vous demander ceci de mettre environ 10 à 15% d'apport du montant total du projet et si vous êtes non résident fiscal français la banque généralement vous demandera de participer un petit peu plus et de mettre aux alentours des 30-35% d'apport du montant total du projet pour que vous ayez un ordre d'idée et le reste bien évidemment en effet deux leviers question de François est-ce qu'on propose des immeubles appartements proches du Castillet ou de l'avenue Foch j'imagine qu'on propose tout secteur mais dites nous François on peut avoir des appartements sur ce secteur là les immeubles c'est un peu plus rare mais il y en a en fait sur Perpignan pour les immeubles c'est vraiment à chaque fois des coups d'opportunité de trouver le bon immeuble la bonne opportunité au bon moment donc ça se trouve mais ça peut mettre un peu plus de temps par exemple l'immeuble qu'on a présenté juste avant pour rappel le budget était aux alentours de 340 000 euros à peu près tout inclus c'était vraiment un coup d'opportunité 9% sur ce type d'immeuble là sans qu'on ait à faire de travaux généralement cette rentabilité là on l'atteint sur des budgets à 500 000 euros sur Perpignan alors on a d'autres questions il y en a on a déjà répondu donc ça se ça se mêle bon question de Nicole bonjour Nicole intéressé par un immeuble de rapport 180 000 euros tout inclus la banque nous suit est-ce possible sur Perpignan sur Perpignan ça va être quand même assez rare ça va être quand même assez rare parce que ça veut dire qu'on serait sur des immeubles avec pas énormément de lots et le sujet c'est que sur Perpignan souvent les immeubles ça a été urbanisé de telle sorte que vous avez déjà des niveaux et vous avez minimum 5 ou 6 lots sur les petits immeubles dans Perpignan ouais sinon Nicole il faut rajouter soit vous rajouter un petit peu si vous pouvez monter sinon Badji vous fait un lot un lot unitaire il vous fait un seul appartement je sais que des fois vous voulez un immeuble mais ça oblige sinon avoir un immeuble de toute petite taille et en fait le but du jeu c'est de saisir une bonne opportunité c'est pas forcément d'aller choisir entre guillemets le plus petit immeuble parce qu'il n'est pas forcément à ce moment-là à la vente question de Gied les 14 400 dans l'exemple c'est du meublé il veut dire c'est du loyer annuel c'est du loyer annuel en location meublé sur Avenue des Palmiers sur Avenue des Palmiers on est sur de la location courte durée lycée sur l'année ouais donc voilà j'y aide pour votre question bonjour entre Clémence et Saint-Gaudric se trouve la Réal est-ce un bon quartier ? alors la Réal ça va être intéressant ça va être intéressant de travailler dessus parce que d'ailleurs on fait pas mal de travaux au niveau des rues là parce que ça fait partie du programme d'urbanisme de la ville maintenant c'est comme beaucoup de secteurs à Perpignan il va falloir faire attention au niveau des immeubles donc ça va dépendre des immeubles donc vous avez quelques immeubles qui ont des sujets de structure qu'il faut identifier en amont mais c'est un c'est un bon secteur c'est un bon quartier on a question de Manuel je recherche un investissement locatif un T2 T3 avec un budget de syndicat thème en comptant pour un rendement supérieur à 8% j'ai bien évidemment pas donné ensuite vos coordonnées est-ce que ça tu peux trouver quelque chose pour Manuel ? alors avec un oui bien sûr si on est ouvert sur le mode de location bien sûr hop bah avec plaisir donc Manuel merci beaucoup pour toute l'info qui est donnée je le sauvegarde pour Badji comme ça on peut s'occuper de vous avec grand plaisir dès cet après-midi le moment que certains attendent chaque semaine dans le club invest Badji a une très belle opportunité les amis pour vous aujourd'hui ready et vous le voyez apparaître à l'écran alors là on est sur un T2 qui est situé justement secteur Clémenceau on va être vraiment sur la rue la plus prisée même parce que c'était vraiment une recherche sur cette rue là aujourd'hui on est sur un T2 qui a son balcon qui est exposé sud avec une place de parking donc c'est très prisé d'avoir une place de parking sur ces secteurs là avec la climatisation le rendement qu'on voit on est sur un rendement de location longue durée longue durée meublée à 6% donc on est à plus de 6% ce qui est pas mal pour un secteur très très patrimonial c'est vraiment très bien parce que généralement quand on est sur des zones patrimoniales on va être plutôt en temps de 4% entre 4 et 5% on est vraiment entre 6 et 7% et surtout petit bonus sur ce bien là pour vous dire qu'on est toujours dans l'actualité on attendait un petit retour au niveau de la copropriété pour être sûr de pouvoir faire de la location courte durée et sur ce projet là on peut faire de la location courte durée donc potentiellement on peut l'exploiter avec un rendement qui serait deux fois supérieur donc les amis 135 000 euros tout inclus tout inclus appartement notaire travaux tu prévois qu'il y ait un petit peu de travaux ou je le vois propre à l'écran ou il faut garder un petit peu de travaux ou pas ? là ça va vraiment dépendre de notre investisseur dans le budget on a inclus l'ameublement et le montage des meubles et la cuisine aujourd'hui nous on a tout reçu donc les murs avaient été rafraîchis on peut remettre au bout du jour si un investisseur veut le remettre au bout du jour donc dans ce cadre là on améliorera en tout cas on adaptera le budget mais aujourd'hui ce bien est exploitable en l'état ouais donc c'est bien ça aussi pour le financement parce que forcément c'est un peu plus facile à financer quand la ligne travaux est plus basse on va avoir quelques questions alors est-ce que donc je récapitule 135 000 euros tout inclus appartement notaire travaux mobilier où on complète le mobilier existant pour que vous puissiez bien évidemment l'exploiter et notre rémunération en location longue durée pour ceux qui veulent faire de la longue durée un petit peu moins de 7% de rentabilité et pour ceux qui veulent upgrader ce rendement on le bascule en courte durée plus de 55 mètres carrés excellent secteur pour ceux qui veulent investir et partir du bon pied merci Badji pour nous avoir gardé cette pépite est-ce que dans le chat vous avez des questions sur ce bien là c'est le moment je laisse quelques secondes parce que le moment où on parle et le moment où vous recevez l'info il y a quelques secondes de décalage et on peut prendre différentes questions que vous avez sur ce bien on a une première question déjà merci beaucoup parce que je sais que souvent c'est très frais parce qu'il faut être réactif est-ce que tu as déjà les infos sur le bien concernant les charges alors les charges on a une cinquantaine d'euros par mois de charges donc pas cher on apportient de la copropriété donc c'est pas cher du tout est-ce qu'il y a beaucoup de lots dans l'immeuble est-ce que c'est un gros gros immeuble petit immeuble c'est pas un tout petit immeuble mais on a on a une quinzaine de lots sur l'immeuble donc c'est pas un immeuble énorme non plus c'est une petite copro elle est pas minuscule mais c'est vrai c'est une petite copro très bien entretenue t'as un ordre de grandeur tout ce qui est taxe foncière au moins celle de l'an dernier sur la taxe foncière on a une taxe foncière à 890 euros annuels voilà Nicole qui posait la question question de Philippe quel est notre taux de maîtrise d'oeuvre sur les travaux alors travaux il n'y en a pas beaucoup mais nous la rémunération c'est 7% en taxe donc 8,4% TTC du projet et sur les travaux c'est minime parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup est-ce qu'il y a un gardien est-ce qu'il y a un gardien dans l'immeuble non il n'y a pas de gardien dans l'immeuble pas de gardien dans l'immeuble c'est l'extérieur qui vient faire le ménage et qui fait l'entretien il y a une cour il y a une cour intérieure avec un petit jardin et en même temps c'est pour ça que les charges sont pas chères c'est ça dedans et DPE question de Jérémy est-ce que tu connais le DPE à combien est-ce qu'il est on est en D on a un DPE DPE et le chauffage est-ce que c'est la nature du chauffage électrique individuelle donc en plus on est externe il se charge locataire pour ceux qui sont en location longue durée sur le budget total est-ce que nos frais sont inclus yes sir 135 000 euros tout t'inclut dedans et quel est le taux qu'il faut prévoir pour ceux qui veulent le mettre au travers d'une conciergerie sur des frais de conciergerie pour qu'ils puissent faire leurs hypothèses là aujourd'hui avec les partenaires avec lesquels on travaille sur la ville on est aux alentours de 20% et bien évidemment ça généra plus de loyers donc ce sera ce sera rentable dans l'équation est-ce qu'on a quelques travaux prévus dans la résidence ou est-ce qu'elle est propre en état elle est saine elle est très très propre ils ont ils ont fait des travaux récemment c'était alors c'était peinture c'était peinture des parties communes mais il n'y a pas de travaux à prévoir il n'y a pas de travaux de façade à prévoir pas de travaux de toiture donc c'est une résidence très saine voilà alors merci pour ceux qui ont déjà donné les emails au téléphone et qui sont intéressés si vous êtes intéressé sur ce bien mettez-le ici en commentaire c'est le moment ensuite ce type de bien bien placé qui génère une très très bonne renta qui a peu de travaux ça part très vite question de Doji l'étage et s'il y a un ascenseur alors là on est sur on est sur le troisième étage troisième étage sans ascenseur troisième étage des amis sans ascenseur Nicole je veux bien que vous remettiez la question je n'ai pas compris je me positionne sur le bien mètre carré il manque un petit mot dedans Clark troisième étage avec ascenseur petite erreur de ma part troisième étage avec ascenseur troisième ascenseur les amis Clark des infos sur votre email juste pour vous confirmer oralement c'est bien noté comme ça Badji peut vous envoyer ensuite la proposition on laisse encore quelques secondes pour ceux qui sont intéressés qui voudraient me communiquer email et coordonnées avant on passe à la suite je fais remonter en même temps les différentes demandes dedans Nicole pas de soucis Nicole intéressée pour le bien pas de problème Nicole je note surveillez juste bien votre téléphone je crois que vous m'aviez déjà donné vos coordonnées et comme ça Badji peut vous passer un coup de fil juste après hop hop voilà comme ça on le fait en temps réel troisième est-ce que c'est le dernier étage Nicole demande on est sur on est sur l'avant dernier étage de mémoire on est sur on est sur 3 sur 4 3 sur 4 alors si je laisse encore avant de passer aux autres questions qui seraient sur le bien Jérémy c'est bien noté aussi avec grand plaisir je viens de voir votre question pour être rappelé on va finir sur ce bien là et sûr qu'on a répondu à toutes les questions dedans je laisse encore 5 secondes c'est le moment si vous avez des questions ensuite on va clôturer avec ce bien là bonjour quel serait le montant du loyer si location longue durée en longue durée meublée sur ce secteur on est entre 700 et 750 euros donc c'est ce que c'est ce que vous voyez le loyer annuel de 9000 c'est ce que vous voyez en longue durée et si vous le mettez donc 750 par mois fois 12 9000 et si vous le passez en courte durée ça va venir monter bien évidemment le montant benoît merci beaucoup pour votre email donc j'imagine sur le bien question de Yves et actuellement est-ce que le bien pardon Yves je ne suis pas sûr d'avoir compris la question bien aujourd'hui en location quand pourrait-il ah oui oui pardon ça y est j'ai compris c'était en deux mots il est déjà loué il y avait un locataire précédemment qui a été congédié pour vente voilà donc Yves pour répondre à votre question la question de Yves c'est quand est-ce qu'il peut être libre pour qu'on passe en Airbnb vous allez l'acheter pardon libre de toute occupation donc après il n'y a pas de vous avez la main pour le faire Karine merci beaucoup pour votre email c'est bien noté pour vous envoyer les infos dedans ok je pense qu'on a répondu à toutes les questions sur ce bien là merci à tous c'est très bien noté il y avait deux trois questions qu'on peut prendre avant de clôturer ce club invest qui était sur l'immobilier à Perpignan est-ce qu'il y a des secteurs à éviter j'imagine que oui mais est-ce que tu veux en parler parce que si tu es en choix personnel quel est ton conseil là-dessus dedans il y avait plusieurs questions sur différents secteurs à éviter ou pas alors sur les secteurs à éviter on a parlé j'ai vu dans les questions montées le quartier par exemple c'est un secteur où je crois on a une ou deux rues où il peut se passer qu'il y a des choses intéressantes et le reste on va vraiment éviter mais en fait si vous voulez vous avez des quartiers dans Perpignan qui étaient principalement du logement social et sur tous les bâtiments qui étaient en privé ils dépendaient du logement social qui n'était pas forcément très bien entretenu par la ville donc maintenant ça a tendance à changer puisqu'ils sont en train de tout rénover mais aujourd'hui ce n'est pas des quartiers sur lesquels on va s'aventurer à faire des projets parce que le prix d'acquisition est certes un peu plus faible mais les loyers ne sont pas forcément plus forts et ce n'est pas très sécuritaire comme investissement en tout cas ce n'est pas trop ce que nous on va conseiller aux investisseurs voilà pour les quartiers à éviter et l'avis de Badji et d'investissementlocatif.com je crois qu'on est tout bon pour ce Club Invest de cette semaine j'espère que ça vous a plu j'espère qu'on vous a donné plein d'infos sur l'actualité immobilière j'espère qu'on vous a donné plein d'infos sur Perpignan notre vision où est-ce qu'on investit à Perpignan ce qu'on savait faire à Perpignan et ce qu'on pourrait faire pour vous avec cette très belle pépite merci Badji à Perpignan vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche je vous ai mis dans le chat sur la droite le lien pour prendre rendez-vous je vous le remets pour les quelques secondes de la fin pour tous ceux qui ont envie de nous rejoindre de l'autre côté du côté des investisseurs qui achètent merci pour tous vos coordonnées j'ai tout noté j'ai tout envoyé on est au carré merci à tous et je vous donne rendez-vous merci Badji merci beaucoup d'avoir coanimé avec moi ce Club Invest et puis d'avoir travaillé pour garder cette pépite pour tous les investisseurs qui ont envie de passer l'action et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Club Invest merci beaucoup à plus au revoir j'ai bienvenue merci à tous j'ai bienvenue j'ai bienvenue